Notre émission va s'appeler « Bien manger pour bien maigrir ». L'objectif, ça va être de choisir de faire des recettes simples qui vont vous permettre à la fois de vous faire plaisir, mais aussi de perdre du poids si vous en avez besoin. Donc tous les jours, le midi et le soir, je vous accompagne avec une série de menus que vous allez découvrir et que vous allez pouvoir réaliser facilement avec moi. On se retrouve très bientôt. Mon site et ma chaîne YouTube s'affichent en bas de l'écran. Donc cliquez dessus, c'est là-dessus que vous retrouverez toutes nos recettes. A très bientôt ! On va faire des petites courgettes et des poivrons avec une petite fricassée de volaille. Alors pour commencer, on va tailler nos petites courgettes en lamelles. On va ensuite faire des petits bâtonnets rapidement. Comme ça, voilà. Et on va ensuite toujours utiliser, vous allez voir, de très très peu de gras. Un petit peu d'huile d'olive, bien sûr. Mais surtout, une espèce de plat à tagine qui va nous permettre de faire des cuissons vraiment de belles qualités. Voilà. Donc là, petit poivron jaune. Donc pareil, on va le couper en petits. Alors vous, bien sûr, allez doucement. Voilà, moi je vais émincer. Donc on va émincer le poivron. Voilà. L'ail, vous allez simplement également l'émincer un petit peu. Voilà. Trois petites gousses d'ail que j'ai coupées déjà en petits morceaux. Voilà. Vous allez simplement le hacher très légèrement. Alors, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas, dans de bonnes conditions, faire suer ou colorer l'ail. Moi, personnellement, dans certains pays comme le Portugal, etc., on le fait assez facilement. Donc là, maintenant, on va mettre tous ces petits légumes de côté. Vous allez voir. Qui fait à peu près, allez, on va dire 200 grammes. 250 grammes. Alors, le principe quand même pour maigrir, il ne faut pas... Il faut qu'on soit tout à fait honnête. C'est de manger un petit peu moins. Mangez bien, mangez moins. Voilà. Alors là, on va couper des petits filets comme ça. Voilà. chef-en-ligne.com Je ne citais pas chef au pluriel. Voilà. On va profiter. Sur la planche, on va prendre un petit peu de sel. On va les assisonner tout de suite. Voilà. On va mettre un petit peu de poivre. Et pour éviter de mettre beaucoup d'huile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va huiler cette préparation. Voilà. Alors, je mets un tout petit peu d'huile sur ces petits morceaux de volaille. On va les mélanger un petit peu. Et là, on est prêt, maintenant, à rissoler. On va mettre en route notre petit semblant de wok. Oh, ce n'est pas vraiment un wok. Mais c'est une... Voilà. C'est un espèce de plat à tagine que j'utilise, anti-dérapant, ce qui fait qu'on aura besoin de très très peu d'huile. Le petit couvercle qui va bien. Là, on va bien mettre tout ça à chauffer. Je vais utiliser une spatule en plastique pour éviter de rayer. Quand ça va être très très chaud, on va mettre à rissoler nos petits morceaux. Et voilà, ils vont très très peu de matière grasse. Comme vous pouvez le voir. On va prendre les petits morceaux de plastique. Les petits morceaux, on va mettre les petits morceaux. Je vais prendre un petit peu de la glace. Ça permet quand même de donner une petite couleur. Ça ne peut pas là-dessus. Vous pouvez voir, ça a pujus ma lumière. Un vrai plaisir pour vous. Alors moi, j'ai enseigné pendant 30 ans comme professeur de cuisine au lycée de Strasbourg. Et ici, un petit peu à Légalique à Paris, à Villaritte, à Monaco. Et j'ai aussi mis la carrière, ici à Strasbourg. Voilà. Là, on est pas mal du tout. Donc on va prendre un petit client. On va débarrasser maintenant nos petits morceaux de volaille. On verra, on les finira tout à l'heure. Voilà. Je vais baisser un petit peu le feu. On va les retirer. On va les garder de côté. Et là, directement, une goutte d'huile d'olive. On va y jeter nos légumes. On l'a taillé tout à l'heure. Voilà. On va les tourner un petit peu pour essayer de leur faire un petit peu de l'eau de végétation. Vous voyez, là, on privilégie aussi les couleurs pour que ce soit joli. Voilà. Et là, le secret, bien sûr, si vous mettez beaucoup d'huile, ça sera très grave. Là, on va en mettre très, très peu, voire un peu, vous avez vu. On va rajouter un petit peu d'eau. On va déclasser avec un petit peu de l'eau. On va maintenant faire bouillir tout ça. On va assaisonner. C'est important, l'assaisonnement. Un légume ou une viande ou un poisson qui n'est pas assaisonné, vous avez beau la cuire et rajouter à la fin du sel, ça sera jamais très très bon. Donc là, on va bien poivrer. Alors nous, on aime bien poivrer, vous pouvez en mettre un petit peu moins, bien sûr. On va bien saler aussi ces petits légumes. Et là, on va, pendant quelques secondes, on va dire 2-3 minutes, on va mettre le couvercle dessus pour obtenir une cuisson rapide de nos légumes en laissant la plaque très forte. Allez, on regarde. Voilà, une belle ébullition. On va poser ça délicatement. On surveille. On va essayer de garder des légumes légèrement croquants. Ça, c'est important. Par contre, le principe, pour éviter d'avoir trop d'humidité, vous allez goûter et pincer un petit peu. Il faut que le légume s'écrase tout en gardant quand même un petit peu de caractère. Donc là, mes légumes sont encore un tout petit peu justes. Je remets le couvercle pendant une petite minute. Ensuite, on retirera ce couvercle et on laissera réduire le jus. Et là, petite surprise, un tout petit peu de gingembre. Vous allez voir, on va en mettre un petit peu. ça va donner un petit peu de caractère à notre préparation. Alors, voilà, on va regarder. Là, normalement, on devrait être pas mal du tout. Voilà. Là, mes légumes sont presque bons. Alors là, comme vous avez pu le voir, on est pratiquement au live. Ça veut dire que ça va très vite. Contrairement à ce qu'on croit, une bonne cuisine, une vraie cuisine, ça se fait avec des produits frais. Ça ne prend pas tellement, tellement du temps. Alors là, comme vous pouvez le voir, on réduit. Il ne va presque rien rester comme jus. Je veux obtenir l'évaporation complète de cette préparation. Voilà. Alors là, je vais couper la plage. Voilà. Un petit peu de gingembre. J'en prends pas trop. une belle noiselle comme ça, voilà, pour retirer les petites parures. Alors là aussi, pour voir si un gingembre est frais, il ne doit pas tirer de fil. Là, on se rend compte qu'on a une belle noix de gingembre qui tient bien. Quand elle commence à vieillir, ça sèche beaucoup. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'émincer finement. Je hache un petit peu. Si vous avez des herbes chez vous, par exemple là, un peu de cerfeuil, un peu de persil, ou un petit peu de ciboulette, ça, se marie formidablement bien. Même un peu de coriandre, par exemple. Voilà. On va rajouter ça dans notre préparation maintenant. On va aller voir ça. On va mélanger notre petite préparation. On va remettre la plaque en chauffe pour vraiment obtenir la réduction complète du jus. On va ensuite vérifier l'assaisonnement. On va mettre un lien là. Voilà. Alors, votre petite volaille, vous pouvez bien sûr, vous pouvez bien sûr y rajouter du curry, quelque chose comme ça. Voilà. Il n'y a plus du tout, ou pratiquement plus, de liquide. vous allez disposer là-dessus vos volailles. Voilà. On va me rajouter ce clifon de volaille, là. On va attendre quelques petites secondes. On va couper et votre préparation est prête. Là, il est 7h30. Mon épouse va rentrer à 8h, 8h30. Il y aura juste à réchauffer un petit peu et on pourra manger. Voilà. Merci.